Ils n'ont beau être que des robots, ils véhiculent pourtant énormément d'émotions, au premier rang desquels le rire et l'émerveillement. L'histoire est simple, Astrobot doit sauver 300 robots éparpillés dans la galaxie, jungle, maison fantôme, île aux pirates. Il faudra explorer une cinquantaine de mondes différents, chacun peuplé de créatures attendrissantes. On a fait 77 types d'animaux différents, ils ont tous des réactions unies. Certains vous donneront des pouvoirs spéciaux, avec d'autres vous pourrez juste interagir. Par exemple, si vous tapez un robot lapin, il va faire quelque chose comme ça. Des animations très cartoon, des rebonds de trampoline calculés au millimètre. Dans les allées du studio Asobi à Tokyo, le souci du détail est permanent. Le but, faire un jeu agréable et accessible à tous. De fait, l'échec est toujours justifié et surmontable en apprenant de ses erreurs. En japonais ou en anglais, le maître des lieux est français. Nicolas Doucet dirige le studio japonais aux 16 nationalités. D'origine, je viens du sud-ouest de la France. Évidemment, le Japon, c'est un rêve d'enfant pour moi de vivre au Japon. C'est vraiment le berceau du jeu vidéo moderne, il faut quand même se souvenir de ça. Réalité augmentée ou virtuelle ? Nicolas est embauché par PlayStation pour mettre en avant les avancées techniques de la marque. Il continue de le faire aujourd'hui en utilisant toutes les vibrations de la manette dans son nouveau jeu. Le sable, l'eau, la grande tornade dans laquelle on se retrouve, on la ressent grâce au retour haptique de la manette. Le retour haptique, ça marche avec des ondes sonores qui sont diffusées à l'intérieur de la manette. On ne les entend pas, mais on les ressent dans les paumes de la manette. Si Nintendo a Super Mario comme mascotte depuis plus de 40 ans, Astro Bot est définitivement en passe de devenir celle de PlayStation. Il était temps pour une marque qui va fêter ses 30 ans en décembre prochain.